Les dockers très remontés ont manifesté ce mercredi matin à Rouen. 350 personnes du Havre et de Rouen ont bloqué durant une bonne partie de la matinée l'accès à la SU3 jusqu'au pont Flaubert ainsi que le boulevard maritime. Les dockers et les personnels portuaires ont manifesté pour sauver leur emploi. Avec le regroupement des ports du Havre, de Rouen et de Paris, ils craignent une vague de licenciements pour 2014 et 2015. L'action a été lancée par la Fédération nationale des ports et docks CGT. On écoute Yann Mallet, secrétaire général des dockers de Rouen, au micro de Pierre-Mael Delaubert. On a des entreprises aujourd'hui, par exemple, céréalières agricoles qui s'implantent sur le bord à quai, comme des entreprises comme Sénalia, qui demain ne vont pas forcément employer des ouvriers dockers. On est en train de construire aussi, il faut le dire, des quais un peu partout. On ne sait pas ce qui va se préparer et aujourd'hui on a peur pour nos emplois. On est aussi là tous unitaires, tout ce qui s'est fait aujourd'hui c'est unitaire. Et c'est vraiment pour les emplois parce qu'on a peur demain de ne plus avoir d'emplois. Parce que c'est un peu le sentiment qu'on a, c'est qu'on est en train d'essayer de réduire au maximum le port de Rouen, la place portuaire. On libéralise 100%. Demain nos emplois, les boîtes de Manute vont très mal. On ne sait pas où on va et on ne sait pas si demain on pourra continuer à vivre décemment. Et donc on en a un peu marre. A noter que notre journaliste ainsi que l'un de nos confrères de Paris-Normandie ont été pris à partie et malmenés de manière inacceptable durant cette manifestation. Les équipages normands du rallye 4L Trophy sont fin prêt. Un convoi est parti de Rouen, direction Poitiers, ville départ de l'épreuve. Les 4L vont parcourir 6000 kilomètres jusqu'à Marrakech dans un but humanitaire. C'est presque l'heure du grand départ pour les participants du raid 4L Trophy. Les équipages normands se sont réunis de bonheur ce mercredi pour partir en convoi direction Poitiers. C'est là que sera donné le départ officiel ce jeudi. 3000 étudiants s'élanceront pour un périple de 6000 kilomètres entre la France, l'Espagne et le Maroc. Le 4L Trophy c'est un raid à but humanitaire où on amène des fournitures scolaires et sportives à des enfants défavorisés du Maroc. Et pour ça on part en 4L. Ce sont des voitures qui commencent à devenir des voitures de collection mais pas encore. Vu que ce n'est pas une course, ces petites voitures nous permettent de faire tout ce qu'on veut avec et de faire un périple de 6000 kilomètres. On va au sud-est de Ouarzazate, dans le désert totalement, où on va rencontrer des enfants marocains et leurs institutrices. Donc là nous on leur apporte des fournitures scolaires, des cahiers, des stylos, des cartables, des trousses pour qu'ils puissent aussi avoir accès à l'éducation comme un petit enfant français. Pour participer à ce raid humanitaire, il faut avoir moins de 28 ans. Chaque équipage a dû trouver sa fameuse 4L et la préparer pour de la route de piste. Une fois sur place, l'association Les Enfants du Désert se chargera de distribuer les fournitures scolaires. L'an dernier, 60 tonnes de matériel scolaire, sportif ou informatique ont pu être acheminées. Quand on est étudiant, c'est une action qui ne nous coûte pas énormément de sous personnellement et qui, au niveau investissement personnel, qui est vraiment formidable parce qu'on est à fond dedans. Pendant un an, on pense 4L du matin au soir et là encore plus ce dernier mois. Et même là-bas, c'est un raid qu'il faut juste vivre et on ne peut même pas le décrire tellement c'est magique. Les équipages ont dû réunir un budget de 6 à 7000 euros pour se lancer dans cette aventure. Il a fallu convaincre sponsors et parents, des parents qui regardent partir les 4L non sans une certaine appréhension. Je pense que ça va être un peu dur, mais bon, non, je pense que je vais quand même prendre sur moi. Ils sont grands, ils sont intelligents, j'ai confiance en eux de ce côté-là. Je sais qu'ils seront très bien encadrés sur place aussi également. Donc ça, c'est primordial, savoir que l'encadrement est là. C'est ça surtout. On a dit oui tout de suite. Vous savez, dès lors que les résultats scolaires sont bons, il n'y a pas de problème. Il peut faire tout ce qu'il veut après. Et voilà, après, le projet, ça fait un an qu'on est sur la voiture. Et voilà, aujourd'hui, c'est le départ. Le 4L Trophy n'est pas une course de vitesse, mais d'orientation. Si les équipes et leurs 4L résistent au désert sans se perdre, ils arriveront à Marrakech le 23 février. À Évreux, à la Haie-Malerbe et au Val-de-Reuil, les élèves de 4 écoles ont été sensibilisés aux économies d'énergie. Dès ce jeudi, les Fêtes de l'énergie investiront ces mêmes écoles. Interview au micro de Maëlie Château. Les Fêtes de l'énergie, c'est dans le cadre du défi École Énergie qu'on a mis en place, donc avec 4 écoles dans le département de l'Eure. Suite à une série d'animations qui ont eu lieu dans les classes, maintenant les élèves vont partager avec leurs parents, avec des élus, avec les professeurs, avec les autres élèves de l'école, le travail qu'ils ont réalisé d'économie d'énergie pendant ce défi. Donc ça peut être des maquettes, des expositions, des sketchs. Ça a été choisi par les enfants eux-mêmes. Et l'ALEC, l'agence locale de l'énergie et du climat, qui organise ces Fêtes de l'énergie, met en place des ateliers ludiques et interactifs, dont le basket-tri, un atelier truc et astuce qui va permettre aux enfants et aux parents de pouvoir écrire quels sont leurs trucs d'économie d'énergie et de pouvoir trier les bons déchets dans les bonnes poubelles en s'amusant et en lançant les déchets dedans. En sport, mauvaise soirée ce mardi pour les basketteurs au Normand. L'ALM Évreux s'est inclinée au portel 76 à 71. Défaite également au Kind Arena pour le SP au Rouen, 70 à 78 face à Boulogne-sur-Mer. Au classement, les Rouennais occupent la 15e place. Les Hébroïciens sont eux 5e. Succès en revanche pour les hockeyeurs du RHE. Les Dragons de Rouen se sont imposés 2-1 face à Angers sur la patinoire de l'Île-la-Croix. Un succès qui assure définitivement la première place du classement au Rouennais et l'avantage de la glace durant les playoffs. C'est la fin de cette édition. Retrouvez toutes ces infos en replay sur le site internet d'LCN. Sous-titrage ST' 501